On me dit que vous êtes nombreux avec des nouveaux membres qui s'affichent en bas de l'écran, c'est très bien et c'est tant mieux. Alors je ne sais pas si vous connaissez tous Agora News Mobility, c'est le média en ligne de tout ce qui a trait à la mobilité multimodale. Donc je vous invite après cet enregistrement et puis les débats et les petites réunions en room, allez sur le site pour vous abonner par exemple à la newsletter. Faites-le, c'est gratuit. Alors après ce rendez-vous d'octobre, on va faire si vous voulez bien un état des lieux du marché de la mobilité, surtout voir, puisque c'est le thème de la soirée, quels sont les enjeux sur 2021 en matière de flotte automobile comme de mobilité. Premièrement, on va commencer par quelques mots sur le contexte économique pour démarrer. Donc on le sait, l'année 2020 ne sera pas bonne. 2021 devrait être nettement meilleur puisque les prévisionnistes français et européens tablent sur un repli du produit intérieur brut entre 4,3 et 1,9 % par rapport à l'année 2019. Il n'y a que le FMI qui est plus pessimiste et qui lui annonce moins 6 %. En revanche, la croissance par rapport à l'année 2020 se situerait entre plus 6 % et plus 8 % du PIB français, alors qu'il aura baissé de 10 % en 2020. Alors si la crise arrive à s'estomper, la crise sanitaire, qu'on trouve un vaccin enfin et que le plan de relance fonctionne, il y aura de quoi retrouver la confiance avec un net rebond en 2021. On en vient maintenant au marché de l'auto, si vous voulez bien, et plus particulièrement aux flottes automobiles. Donc le marché, à fin septembre 2020, il est à moins 27,5 % et les prévisionnistes tablent sur une fin d'année à moins 25 % pour l'ensemble de l'année 2020. Donc je pense plus raisonnable de parler, moi, plutôt de moins 30 sur le marché global, comme ça on n'aura pas de mauvaise surprise. Et pour ce qui est des flottes automobiles, dont la part de marché n'a pas varié, toujours 44 % du marché global, la chute est de 28 % avec parmi les plus touchés, les loueurs de courte durée, moins 46 % pour eux, le marché des administrations, moins 37 % contre moins 25 pour la location longue durée et moins 20 pour les acquisitions réalisées par les entreprises. En étant raisonnable, il faut donc tabler sur un marché 2020 des flottes à moins 28 % et moins 30 % pour l'ensemble du marché global. Donc même si ça représente moins de pollution, moins d'accidents de la route, c'est aussi moins de gens qui, d'entreprises qui travaillent, donc moins de richesses, moins de PIB, moins d'emplois, moins de moyens pour l'État et les collectivités. Si on en vient maintenant aux énergies, toujours dans le droit fil des véhicules, on peut dire que la pression fiscale qui est réclamée à corps et à cri par les écologistes un peu les plus extrêmes, ça génère des changements de comportement, d'achat et d'usage. Ainsi, malgré la crise sanitaire, sociale et économique, les statistiques nous confirment que sur une échelle qui va de 2015 à 2019, l'essence est passée de moins 40, est passée, pardon, de 40 à 68 % des immatriculations. Le diesel, lui, a chuté de moitié, est passé de 60 à 30 % des immatriculations. Les pures électriques sont aux alentours de 4 %, et puis, enfin, les hybrides, qui soient rechargeables ou non, sont à 8 % de part de marché. Autre élément de la mobilité, les voyages et les déplacements. Donc, autre enjeu pour demain, les voyages et les rendez-vous d'affaires, surtout. Alors, ce qui est certain, c'est que pour les voyages, les déplacements professionnels à longue ou très longue distance, ils vont se faire de plus en plus rares parce qu'eux aussi, on dispose d'outils numériques comme ceux qu'on utilise aujourd'hui. Alors, la mobilité, elle, elle va évoluer sur plusieurs points. Donc, le travail, d'abord, qui va baisser en nombre de déplacements et augmentation du télétravail. Peut-être aussi, à contrario, une augmentation des déplacements privés et sur courte distance. En termes d'achat, maintenant, on assiste au renforcement des commerces de proximité comme du e-commerce. Les gens, ils font appel aux deux systèmes. Et puis, en toute fin, il y aura une limitation du tourisme mondial de masse et des déplacements internationaux. Ce sera également une remise en cause des déplacements professionnels sur les longues distances. On l'a vu tout à l'heure, que ce soit pour les particuliers comme pour les professionnels. Sur la non-mobilité, maintenant, c'est-à-dire le non-déplacement, diverses enquêtes ont été menées. Elles évaluent autour de 30 % la part des actifs qui sont déclarés en télétravail pendant le confinement. 30 %. Et les proportions pour faire 30 % varient de 10 à 60 % selon les secteurs d'activité. Au-delà du constat, de nouveaux modes d'organisation ont vu le jour et vont perdurer. De 20 à 40 % des actifs sont considérés comme télétravaillables. Donc, ça implique de nouvelles organisations qui sont en train de se mettre en place. Ça va entraîner aussi le lissage des horaires et des déplacements. Peut-être moins d'embouteillages, moins d'heures de pointe dans les transports en commun, etc. Alors, ce qui a changé au niveau fiscal, maintenant, les transports sont responsables de 30 % des émissions de CO2. Donc, il est prévu de diviser par 33 les émissions du secteur transport d'ici 2050. La loi de finances est en discussion actuellement. Elle sera votée entre le 25 décembre et le 31 décembre, juste entre les fêtes, comme tous les ans. D'ici là, elle sera amendée. Elle passera entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc, on a quand même quelques bribes et des amendements qui sont sanctuarisés pour l'instant. Donc, un amendement qui relève le plafond du forfait mobilité durable, qui est déductible des impôts, qui est instauré par la loi d'orientation des mobilités à 500 euros au lieu de 400 actuellement. Une baisse de la CVAE, c'est la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Un maintien du plafonnement de la CET, qui est la contribution économique territoriale, qui est l'ex-taxe professionnelle. Une refonte des taxes sur les véhicules à moteur. Un amendement qui vise à encourager le développement des véhicules fonctionnant à l'hydrogène, en avançant ce qui était prévu en 2022 à 2021. Et puis, le maintien d'un crédit d'impôt en faveur de l'acquisition et de la pose des systèmes de charge pour les véhicules électriques. Et enfin, le triplement de la part du vélo dans les déplacements pour atteindre 9% en 2024, avec un plan qui est doté de 50 millions d'euros par an. Donc, sur 4 ans, ça fait 200 millions d'euros. Les plus mauvaises nouvelles, maintenant, donc la refonte de la taxe sur les véhicules à moteur avec un nouveau barème du bonus-melus. Ça, on s'y attendait, mais le seuil va passer de 131 grammes en 2021 à 123 grammes en 2022. Il y aura la baisse des aides pour l'acquisition des véhicules électriques, la baisse du barème des indemnités kilométriques, et l'exclusion de la prime de la conversion des véhicules diesel à compter du 1er janvier 2021. Voilà, on a fait à peu près le tour des bonnes et des mauvaises nouvelles autour de la fiscalité. On a fait également le tour et un point sur cette fin d'année 2020. Et surtout, on a vu ce qui va advenir en 2021 et ce sur quoi il faut insister, ce qu'il faut regarder et quels sont les enjeux en matière de flotte automobile comme de mobilité pour l'année prochaine. Je vous remercie de votre attention. Et puis, à tout de suite dans les rooms pour discuter ensemble. Merci. 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 Merci.